Dans la vidéo qui va suivre, j'ai établi un comparatif entre le taxi-compteur à Abidjan et le VTC, véhicule de transport avec chauffeur. C'est juste après cette intro. Bonjour, moi c'est Nipa Joël Anali, je suis un membre de la diaspora rentrée récemment s'installer au pays, donc je fais partie de la communauté d'éropatpreneurs, ceux qui rentrent dans leur pays d'origine pour investir, sinon investir, rentrer et vivre au pays. Le slogan de cette chaîne YouTube qui a débuté en avril 2020 dans le confinement et je le crois est devenue une bénédiction pour les Ivoiriens qui souhaitaient avoir des informations pratiques en Côte d'Ivoire. Toute la chaîne se concentre sur des informations pratiques, des astuces, des idées, des bonnes adresses, des recommandations afin que mes 10 ans d'expérience, mes 10 ans, mes 10 ans d'erreur puissent te servir et que tu puisses capitaliser sur les succès également dans ces 10 années puisqu'il n'y a pas eu heureusement que des erreurs. Si c'est une thématique qui t'intéresse, abonne-toi rapidement, je ne sais plus, à gauche ou à droite. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification de sorte à ce que chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, tu sois informé en exclusivité, surtout que là, je vais le lancer, sinon je me suis lancé dans une série de vidéos exclusivement sur le VTC à Abidjan, soit Yango ou Uber. Pour rentrer dans le vif du sujet et rendre cette vidéo courte et concise, je vais me concentrer sur des différences majeures. Et puis, si jamais vous voulez rentrer dans les détails, vous descendez en barre de description, vous verrez mon agenda en ligne, vous cliquez dessus, vous prenez 30 minutes ou une heure et on échange de façon plus approfondie sur ce sujet de sorte à ce que je puisse te lancer en conséquence de cause. 30 minutes, une heure de coaching avec moi dans n'importe quel domaine, c'est au moins 5 ans de gagner et c'est beaucoup d'argent économisé parce que vous saurez tout ce qu'il faut savoir avant de vous lancer. Pour ceux qui suivent ma chaîne, je ne cache rien. Au contraire, je prends énormément de plaisir à communiquer des informations pratiques avec vous. Vous avez décidé de vous lancer dans le transport. Vous hésitez entre le taxi rouge ou le taxi compteur à Abidjan ou le VTC, véhicule banalisé, véhicule de transport avec chauffeur, les fameux Yango et Uber. Je vais vous faire un rapide comparatif entre ces deux modèles de transport en commun. On va lancer les Woro Woro, on va laisser les Baka, on va laisser les K, on va se concentrer uniquement sur ces deux-là. Aujourd'hui, on va commencer d'abord par le taxi compteur, le taxi traditionnel, le taxi rouge que nous connaissons à Abidjan qui a eu ses heures de gloire du compteur lorsqu'il fonctionnait aux négociations, quand tout le monde a arrêté de fonctionner avec le compteur. On va commencer d'abord par ce modèle-là. De façon simple et rapide, pour mettre un taxi rouge à Abidjan, déjà vous devez faire l'achat du véhicule. Vous devez acheter ou posséder déjà un véhicule. Dans la prochaine vidéo, je vais donner les recommandations, je vais donner les astuces pour bien débuter dans l'activité. Là, je fais simplement un comparatif. Quelqu'un aujourd'hui à Abidjan qui possède ou qui achète un taxi, on va dire entre 3 millions et 5 millions, donc un bon taxi. Comme je dis, par là-dessus, je vous donnerai des informations sur l'achat du taxi. Elle doit remplir certaines conditions administratives. Sinon, elle doit faire certaines démarches administratives plus ou moins longues, on va les voir dans les détails. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour se lancer déjà dans le taxi compteur, il faut des préférables posséder une carte de transport qui vous légitimise dans cette activité, que vous ayez un seul véhicule ou que vous ayez une dizaine de véhicules. C'est ce qui a été imposé aux transporteurs, c'est ce qui a été imposé aux porteurs de projets qui voulaient se lancer dans le transport. Alors, c'est une démarche qui est assez longue, assez coûteuse, assez contraignante, quoique chacun a son réseau pour aller beaucoup plus vite dans un contexte ivoirien. Mais c'est une démarche quand même qu'il faut être prête à faire quand on veut se lancer dans le transport, donc dans le taxi compteur, taxi rouge à Abidjan, c'est déjà de procéder une carte de transporteur. Deuxième chose, c'est l'assurance. L'assurance qui est une assurance dédiée. On ne peut pas aller à n'importe quelle assurance, comme c'est le cas des VTC, on y reviendra. L'assurance des taxi compteurs à Abidjan, c'est la Matka. Il faut compter 45 000 francs mensuels, donc par mois, pour pouvoir assurer son véhicule contre toutes les possibilités qui peuvent arriver. La pose du compteur qui est à peu près à 120 000 francs CFA. La pose du compteur dans le véhicule, même si par la suite, vous aurez la liberté de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser, c'est une exigence d'avoir un compteur. Changer la couleur, j'aurais peut-être dû commencer par là. En fonction de la compétence de la personne et de son travail et du lieu où le maître réside, le prix va osciller entre 40 000 et 60 000. Donc, on va prendre une moyenne de 50 000 pour changer la couleur de votre véhicule. Si votre véhicule est rouge, attention parce qu'on parle de taxi rouge, mais très souvent, c'est un rouge qui tire vers l'orange. Donc, ce n'est pas évident. Il faut forcément changer la couleur de la voiture, quelle que soit la couleur que vous possédez initialement. Donc, ça, c'est aussi non seulement il y a un coût, mais c'est une contrainte. Ça veut dire que quand vous passez au taxi rouge, c'est compliqué pour vous après de repasser au taxi personnel si toutefois vous souhaitiez arrêter la patente. La patente qui est annuelle, qui est à peu près 120 000 francs CFA par voiture. Ensuite, il y a la vignette et puis il y a la visite, la visite très contraignante qui est semestrielle. La visite au niveau des taxis rouges est semestrielle. Tous les six mois, il faut compter à peu près 60 000 francs CFA parce qu'il y a toujours de l'argent à donner sur place pour que son dossier puisse, pour que sa voiture puisse être traité rapidement ou dans de bonnes conditions. Ensuite, le compteur que vous avez installé dans le véhicule doit être révisé également à à peu près 15 000 francs CFA. Donc, quand vous faites la révision du véhicule plus la révision du compteur, vous êtes à peu près à 75 000 francs CFA. Et puis, il y a la fameuse taxe des transports urbains. En bref, tous ces montants cumulés font un total d'à peu près 500 000 francs CFA. Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, le véhicule que tu possèdes ou le véhicule que tu as emmené en Côte d'Ivoire ou que tu comptes emmené en Côte d'Ivoire à la famille, au cousin, au neveu, toi, membre de la diaspora, ce véhicule que tu as envoyé pour faire le transport, il faut prévoir 500 000 francs CFA de plus pour pouvoir passer ce véhicule d'un véhicule personnel à un véhicule de transport, sachant que pour revenir en arrière, c'est encore d'autres dépenses. Donc, voici ce que, globalement, va te coûter, va vous coûter la mise en circulation des taxis roches à Abidjan. Sans compter qu'il faut recruter le chauffeur, il faut recruter un deuxième chauffeur, il faut mettre les conditions de confiance, il faut établir des conditions précises et puis, in fine, la recette peut varier entre 17 000 et 18 000 en fonction du propriétaire du véhicule et puis, très souvent, on va laisser le samedi au chauffeur. Donc là, on y reviendra dans une autre vidéo sur toutes les astuces pour pouvoir recruter un bon chauffeur, le mettre en confiance, établir des bons rapports avec lui, fixer sa recette. On verra tout ça détail par détail dans d'autres vidéos. Si jamais vous êtes pressé, si jamais vous voulez passer à l'action rapidement, par des descriptions, mon agenda, vous prenez 30 minutes ou une heure, je vous conseille une heure parce que 30 minutes ne suffit presque jamais, de coaching et puis, on rentre immédiatement dans votre projet pour que vous puissiez vous lancer. Mais pour l'instant, nous sommes obligés d'aller étape par étape parce que c'est une information donnée de façon massive, donc à la masse. Donc, on ne peut pas rentrer dans des cas particuliers. Donc, ça, c'est tout ce qu'il faut pour mettre un taxi rouge en circulation à besoin d'un taxi compteur. Acheter le véhicule et investir encore environ 500 000 francs. Sachant que ça, c'est le départ parce que tous les ans, il faut encore renouveler la patente, la vignette, la visite qui est tous les 6 mois, sans compter la vidange que vous allez devoir faire régulièrement parce que le taxi rouge tourne beaucoup plus que le VTC n'ayant pas d'application. Donc, encore une fois, on verra ça plus tard. Ensuite, vous avez le véhicule de transport avec chauffeur, VTC, donc les fameux Youngo et Uber. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour vous lancer dans cette activité ? Il faut posséder un véhicule ou en acheter un. On verra après les conditions, comme je le disais tantôt. Ensuite, vous devez assurer ce véhicule et ensuite trouver des chauffeurs qui possèdent déjà un compte préférablement et qui a déjà un téléphone de minimum 4Go pour pouvoir supporter l'application. On y reviendra. Et ensuite, lui créer un compte Youngo ou Uber et cette personne. Évidemment, il faut que cette personne ait le permis et tout ça, évidemment. Et puis, cette personne est dans la nature en train de conduire. Donc, concrètement, aujourd'hui, vous avez un véhicule. Demain, il est en circulation pour le VTC. Comme pour vous dire qu'il n'y a vraiment pas grand-chose en termes de coûts pour mettre un VTC sur la route. Donc, d'ailleurs, ça fait l'objet de débats et de polémiques au niveau entre les deux opérateurs et entre l'État. Mais on ne va pas parler de ça maintenant parce que l'État est en train de revoir les choses pour que ça soit beaucoup plus juste. Oui, je reconnais, c'est injuste, mais il en est ainsi. Et nous, nous avons choisi d'investir dans le VTC pour des raisons assez évidentes d'économie et du coût. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour résumer, pour un VTC, il faut avoir un véhicule. Pas besoin de changer de couleur. OK, la couleur reste dans l'État. Vous l'assurez. Donc, à peu près entre 120 et 150 000 francs CFA annuels en fonction du véhicule que vous aurez choisi. Vous recrutez un chauffeur qui, idéalement, a déjà un compte Yongo, sachant que l'ouverture est gratuite. Il télécharge tout simplement l'application, il rentre un numéro de téléphone et c'est tout. Vous lui ouvrez un compte au niveau de Yongo avec son permis et la photo du véhicule. Si la personne a un téléphone, tant mieux. Téléphone de 4 gigas minimum, mais si elle n'en a pas, vous en achetez un, c'est entre 90 000 et 150 000. Et le véhicule est en circulation. Donc, tout ça compris, vous n'êtes pas au-delà de 200 000 francs CFA pour la mise en circulation d'un taxi VTC à Abidjan. J'en compte 500 000 francs CFA pour la mise en circulation d'un taxi compteur, sachant que dans un cas, vous avez changé la peinture. Donc, si vous voulez, le retour en arrière est compliqué. Et dans l'autre cas, c'est un véhicule que si, par exemple, nous, ça nous arrive, le chauffeur se mettait à mal se comporter, on récupère la clé. Et puis, on peut même l'utiliser comme un véhicule d'entreprise, on peut l'utiliser comme le véhicule de la maison. En d'autres mots, si vous n'êtes pas dans l'activité VTC, vous pouvez utiliser ce véhicule-là à titre personnel du jour au lendemain. Vous n'avez pas installé de compteur, vous n'avez pas changé de couleur. Vous êtes toujours avec un véhicule banalisé qui vous permet de pouvoir faire vos courses si jamais la voiture n'est pas en activité. Donc, voici les grosses, 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 grosses différences entre le taxi rouge et le VTC, véhicule de transport avec chauffeur ou véhicule de tourisme avec chauffeur. Pour nous, évidemment, la meilleure option, et jusqu'à ce que les choses se régulent, c'est de partir pour le VTC parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus simple à mettre en place et c'est beaucoup plus simple également à arrêter l'activité et à se tourner vers autre chose par rapport au taxi rouge. Sachant que le VTC est assisté par une application, ça on verra ça beaucoup plus tard, donc au moins il y a la possibilité d'avoir plus de gains et la recette également est beaucoup plus élevée. Encore une fois, on y reviendra. Par contre, le taxi rouge est beaucoup plus contraignant, le véhicule est obligé de rouler en taxi compteur. Le jour où le chauffeur se comporte mal, quand tu gardes la clé, tu ne peux pas utiliser la voiture pour tes courses parce qu'elle a déjà la couleur, elle a le compteur, elle a la plaque au-dessus, c'est beaucoup plus compliqué. Donc des deux activités, dis-moi laquelle toi tu préfères, dis-moi dans laquelle tu as déjà investi, dis-moi en barre de description, en commentaire plutôt, s'il y a un projet qui te porte tel à cœur entre les deux, si cette vidéo t'a édifié, t'a aidé à choisir entre ces deux systèmes, mais également s'il y a des différences majeures que j'ai oubliées, descends en barre de commentaire, descends en commentaire et puis dis-le-moi de sorte à ce que je puisse éventuellement faire une vidéo complémentaire à celle-là pour rajouter beaucoup plus de force à ce message-là, mais de façon globale, voici les majeures différences entre ces deux systèmes-là. Après, ce sera à toi de voir lequel t'intéresse le mieux et je précise que ça, c'est avant que l'État ne fasse un travail de régulation, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais à l'état actuel des choses, c'est beaucoup plus simple de se lancer dans le VTC, beaucoup plus économique, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace que de se lancer dans le Taxi Rouge à Abidjan. Je précise que je ne parle que de la Côte d'Ivoire et je ne parle que de Abidjan. Donc, si cette vidéo vraiment t'a servi, like-la, commente éventuellement pour envoyer des signaux à la plateforme YouTube et puis partage-la à quelqu'un avec qui tu es changé sur ce projet ou à quelqu'un qui s'apprête à se lancer dans ce projet. C'était Niba Joël Anani pour la chaîne Astu du Pays, la chaîne qui aide les diasporales à investir, rentrer et pourquoi pas vivre au pays. À la prochaine opportunité.